Voilà c'est parti, bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gaëlle Den pour les jeux du cygne à votre service. Nous avons le cygne noir qui est avec nous, nous avons le caneton également. Salut à vous et voilà donc on découvre un nouveau jeu, The Pioneers. On va essayer de pas trop mourir dans ce nouveau jeu. Donc on va démarrer une nouvelle partie. Le pitch, donc on a trois survivants qui vont avoir des compétences différentes donc on peut voir Jared Foster qui est un athlète forage, Hayley Williams qui est électronique et agronomie, Ryan Stephenson qui fait de l'informatique et de la réparation et si on les enlève on peut également avoir Jonas Winter qui est médecin et athlète et fabricant forer Léo Hedberg. Alors par quoi est-ce que je vais commencer ? Alors la médecine c'est du peu que j'ai testé. C'est pas ce qu'il y a de plus utile au départ. J'avais voulu tester ça pour commencer. Tac tac et tac voilà donc on aura trois pionniers et ils vont galérer et peut-être bien mourir dans des souffrances on espère pas trop grand. C'est parti, hop, tac, petite vidéo. Les mégapoles étouffent sous une épaisse chape de pollution mais ce qui inquiète les gouvernements du monde entier, pas du tout. Pour revenir à la croissance de l'humanité, les militants nationales de l'énergie mènent une course à l'espace. De grands projets d'exploitation minières sont lancés au cas de compte du système. Putain il faut le lire vite. La mission Yo 1 menée par Octal Corporation est celle sur laquelle repose le plus d'espoir quinze ingénieurs spatiaux qui tromperont la Terre dans quelques heures. J'ai pas eu le temps de dire. Bon je vous laisse lire. J'ai même pas eu le temps de dire. C'est chaud. C'est presque un peu dommage. Donc voilà nous arrivons sur Yo qui est une satellite, une lune de Jupiter. Ouais il faut garder le rythme comme de Mary Poppins. Donc une lune de Jupiter et puis manifestement les choses ne se passent pas comme il faudrait. Et là mais merde. Et boum. Paf le chien. Donc voilà nous allons nous il y a déjà une base qui a été préinstallée. Nous allons nous allons devoir la développer. Il y a juste les installations de base. Sans mauvais jeu de mots. Et voilà notre premier colon que nous allons pouvoir contrôler sort de son sarcophage. Donc ça la gouille un petit peu au début. Donc c'est Jonas que nous avons premier. Alors si on fait une découverte rapide de l'interface. Calibrage de votre système de navigation. Veuillez observer dans toutes les directions. Le didacticiel qui s'active. Voilà. Tac, 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 tac. Je peux zoomer, dézoomer. Formidable. Voilà donc. Votre matériel s'est échappé des soutes lors du crash. Vous devriez récupérer ce que vous pouvez. Voilà. Je vais y aller. Donc nous avons notre bonhomme. Il ne faut pas trop que je traîne parce que, mine de rien, j'ai une quantité d'oxygène limitée. Ouh, j'ai un petit crash. Crash, 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 crash. Ça y ressemble fort. Ouais, c'est le tout début, mais pas bon. Ça n'a pas tenu. Bon, petit écran noir. On va retenter. C'est ça. C'est de ta faute. C'est de ta faute le signe. Ouais, j'ai fait un petit test tout à l'heure en rentrant vite fait du boulot. Ça l'agouillait. Et ça l'agouillait au tout début du lancement. Mais après, ça allait. Mais bon, j'ai testé trois minutes, quoi. Voilà. Donc, on reprend. Même joueur joue encore. Donc, nouvelle partie. Hop. Ah ben, on va pouvoir revoir. Hop. 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 C'est d'abord une pernure globale de ressources revue pour la fin du siècle. Bah oui. Voilà. Il faut aller rechercher des ressources aux quatre coins du système solaire. Et nous, on espère, donc, 15 ingénieurs qui vont quitter la Terre pendant quelques heures pour rejoindre cette mythe. 180 jours à une vitesse de 150 000 km heure. Voilà. Et c'est la même merde. Hop. On échappe. Non, l'échappe ne fonctionne pas. Bon, bah, de toute façon, l'échappe ne fonctionne pas. Ah, il faut que je maintienne appui sur l'échappe. Tac. Bim. Alors, crashera. Crashera proie. Le jeu est plutôt consommateur quand on ajoute le jeu, le stream, le record. Voilà. C'est arrivé. C'est l'arrivée en dernier access. Voilà. Alors, tiendra, tiendra pas. Je vais surveiller mon OBS. Mais, uff, effectivement. Alors, je vais sans doute, dans ce qu'elle a coupé, je vais voir si elle tient ou pas. Ouais, bah, là, ça va. C'est assez fluide. Calibrage de votre système de navigation. Veuillez observer dans toutes les directions. Tac. Ok. Voilà, donc, on a les... Ah, alors, du coup, là, c'est qui que j'ai ? C'est Jared. Ah, bah, d'accord. Bon, j'ai pas le... Votre matériel s'est échappé des soutes lors du crash. J'ai pas l'équipe que... Vous devriez récupérer ce que vous pouvez. C'est pas grave. On fera avec Jared. Et donc, on va essayer d'aller récupérer... Voilà, donc, on a une jauge d'oxygène. Une jauge de fatigue, une jauge de faim. Et une jauge de morale. Donc, c'est un peu... Voilà, c'est des sims dans l'espace. Et on va récupérer un peu ce qui est tout autour de nous. Donc, il faut commencer par jeter un oeil. Des composés carbonés. Voilà. Parfaits pour réhabiliter la station. Je les ajoute à votre interface. Voilà, donc, c'est ici. On a des ressources qu'on a récupérées. Donc, là, pour l'instant, on a 4 rations et des nanotubes de carbone. Et on va avoir un deuxième copain d'ici peu. Voilà, là, on récupère un gros stock. Il y a forcément un gros stock quelque part. Je fais deux petits essais, deux débuts de partie. Je peux faire des mini-sims et non, on n'est pas... Je détecte la signature numérique d'un survivant sur une élévation. Là, j'ai un copain ici. Préparez-vous à sauter. Hop, alors, je vais sauter. Tac, c'est sa spécialité. Alors, par contre, je fais juste un petit retour. Pourquoi est-ce que ça n'est plus devant? Je relance. Tac, tac. Voilà. Et je vais aller chercher mon copain. Non, non, il n'y a pas... J'ai cru comprendre que... Vous pouvez désormais compter sur les compétences de chacun d'entre vous. Soyez attentifs à votre organisation. Alors, donc, Ryan, c'est le champion en réparation informatique. Jared, c'est Forer, c'est l'athlète avec un peu de médecine. Voilà. Donc, tac. Donc, on n'a pas de sélection de groupe. De ce que j'ai cru comprendre, on ne jouera que trois... Trois de nos gars. Tac, tac. Alors, lui, c'est une petite chanson. Ah, si, c'est bon. Donc, si jamais je fais un saut dangereux, je peux me fouler une cheville ou ce genre de trucs sympathiques. Alors, où est-ce qu'il y a d'autres quéquesses? Voilà. Donc, si je vais trop loin, on voit que je perds le signal pour explorer. Là, il y a de la terre rare. Donc, le principe, c'est qu'on va aller miner de trois trucs. Parti, inspecter ça. Je vais... Alors, où est-ce qu'il est mon troisième copain? Sur une autre de mes parts... Enfin, sur ma deuxième partie, je finis par le trouver, le troisième. A priori, j'aurais que trois gars en tout et pour tout. Avec moi. Bon. Je ne sais pas. On va... De l'équipement précieux s'est éparpillé lorsque notre vaisseau a heurté cette falaise. Emparez-vous-en. Voilà, l'équipement précieux. Parfait. Oh, coucou. Cet équipement vous sera certainement utile. Foreuse. Voilà. Donc, ça, c'est l'objet qui va me permettre d'aller forer des ressources minières. Donc... Il y a trois personnes pour l'instant. Oui. Tous les micros. Tous les microgérés. Voilà. C'est ce qu'ils ont trouvé mieux comme équipement. Donc, ouais. Alors, lui, par exemple, il peut aller chercher des trucs qui sont à hauteur, comme ça. Orage magnétique en approche. Ah, non. Pas l'orage magnétique. Ne perdez pas de temps et rejoignez la station. Alors, oui, là, il faut que j'escalade. Moving. J'ai galéré. Ça a été ma première mort. That's my speciality. Donc, là, je vais définir. Non, zut. L'interface qui n'est pas encore tout à fait ça. Donc, il faut que j'allais faire un point de départ. Un point d'arrivée. Ryan, toi, de toute façon, tu ne vas pas beaucoup sortir. Donc, je vais t'envoyer. Vite. Temps. Embarquer dans le sas principal. La station. Pendant que j'arrête l'escalade, il va aller chercher les autres. That's my speciality. Tac. Alors, les animations. Je ne sais pas s'ils ont un tout petit peu amélioré. Mais avec le premier test que j'ai fait, ça faisait des émissions un peu bizarre. Bon, là, ça va y rendre. Bon, il rentra quand même un peu dans le rocher. Là. Hop. Allez, go, inspectez ça. J'espère qu'il y a deux, trois trucs intéressants dedans. Alors, des outils de réparation. Excellent. Il est temps désormais de réveiller ce tas de ferraille. Ah, je peux en avoir deux ? Ah, merde, je ne peux pas. Il faudra que... Je vais me le rechercher autrement. Alors, Ryan. Ryan, tu vas réveiller le tas de ferraille. Relancez le réacteur. Tac. Toi, il va falloir que tu descends. Il faudrait bientôt. Alors, est-ce que je peux sauter ? Réacteur à fusion ? C'est drôle. Système d'habitat, OK. On va plutôt désescalader. Transferre de l'IA, OK. Pour commencer à étendre la station, utilisez le terminal de pilotage de Maggie, votre robot imprimante 3D. Voilà, donc on a une super imprimante 3D. Ouais, il n'y a pas de grande poche, c'est un peu dommage. Super imprimante 3D. Donc voilà, de ce que j'en ai vu, le principe, c'est qu'on a quatre... On peut se développer dans quatre sens, quatre directions. Donc il y a un petit côté city building. Est-ce que j'aurais allé en bas ? Non. Rentrer, puisque si j'explique... Et qu'il meurt de... Oh, tu as... Qu'il meurt de... Parce qu'il n'y a plus d'oxygène, c'est un peu dommage. Donc là, typiquement, Ryan, je peux aller le recharger en oxygène. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est rechargé en auto-oxygène dès que tu reviens à l'intérieur. Alors là, je peux enlever ma combinaison, puisque tant que je suis à l'intérieur, en fait, je n'ai pas besoin de la combinaison. Et voilà, donc il s'agit de prendre un peu de temps pour l'enlever. Voilà, donc Jared va rentrer dans la bague avec ses 32% d'oxygène pour ne pas trouver la santé. Why not ? Ryan est là. Et donc, j'ai une imprimante 3D, une maxi imprimante 3D. Je vais pouvoir faire des connecteurs de blocs et puis j'ai un certain nombre de zones que je vais pouvoir construire. Applaudis le Master. Hop, j'arrête. Va respirer. Et comme tu auras respirer, tu vas repartir en explantant. Bon, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air de replanter pour l'instant. On va croiser les droits. Ça la bouille un petit peu, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin de... Donc, il peut ressortir. Vous devriez profiter de ce moment de calme pour reprendre des forces. Ouais, j'irai bouffer, mais plus tard. Je détecte de nombreux gisements de carbone à proximité. Voilà, donc ça, c'est le principe du minage. Donc, j'arrête comme c'est mon mineur. Je vais pouvoir... Il est maintenant temps d'imprimer un module raffinerie et de commencer à transformer des ressources. L'emmener, extraire du carbone. Donc, le carbone, c'est cette ressource-là qui me permet de faire des nanotubes de carbone ou de la fibre de carbone. Sachant que la ressource de base, je peux assister votre prise de décision pour vous permettre de vous concentrer sur d'autres tâches. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est que cette fameuse aide à la prise de décision. Bon, je vais construire mon premier module et voilà, je vais choisir ce que je vais construire. Alors, du peu plus plus testé... Vous pouvez maintenant consulter la base de protocole et poursuivre votre mission. On peut faire en grand ou en petit. J'ai toujours fait que du petit. Le grand, ça ne prend plus de ressources forcément. Pour l'instant, vu qu'on n'a quand même pas des masses, on va commencer par petit. Voilà, et donc... Il va donner la consigne de le faire. Pendant ce temps, Jared est en train de miner. Voilà, donc là, j'ai un kilo. Hop, on peut aller le boire. Tac, 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 tac. Hop. Voilà, il pourrait aussi aller explorer. Donc là, j'ai développé... Ah oui, ça a juste la gué. Ouais, c'est pour les lopettes. Je ne sais pas pourquoi, comme ça a planté. J'ai mon interface qui ne me... Je ne vois pas quand vous écrivez. Dans le Hub, comme dans chaque module, des systèmes d'ingénierie peuvent être installés. Voilà. Donc, le principe, j'ai installé un truc qui s'appelle la raffinerie. Et je vais, derrière ça, installer des modules. Donc, soit c'est du stockage. Rack de terre rare, comme de stocker de la terre. Là, on voit que j'ai une limite de 10 kilos maximum. Une benne de carbone qui permet de rajouter 5. Et là, je vais pouvoir transformer les terres rares ou transformer du carbone. Donc, je vais installer ça. Voilà, j'ai 4 modules. Donc, Ryan va aller se promener pour lancer la construction. Et quand c'est fait, il y a ça qui pop. Et donc, maintenant, on voit que je peux, dans le nez, faire de la fabrication. Je peux, pour l'instant, fabriquer des nanotubes. Donc, c'est cela. Et plus tard, je pourrais fabriquer des fibres. Donc, il me faut pour ça un bâtiment spécial. Ou du diamant. Alors, pour obtenir ces autres modules, c'est ici. Donc, là, par exemple, pour l'instant, je sélectionne la chambre de laser. Pour l'instant, je ne peux que construire un purificateur ultrasonique. Ce que je vais faire, bien entendu. Voilà, donc, ça va. Donc, une petite animation qui ne sert pas à grand-chose. Pendant ce temps, j'arrête. Est-ce que tu as filmé ? Pas encore. Voilà, on voit, quand même, la bouffe et la fatigue, ça va. C'est l'oxygène qui est le plus critique. Voilà, donc, là, il a... Voilà, donc, quand on upgrade un truc, ça rentre et puis ça ressort. Hop. Voilà. Et donc, pour le reste, il va me falloir d'autres matériaux que, pour l'instant, je ne peux pas faire. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on les fait. Voilà. Et j'ai atteint le jour 1. Alors, je vais me faire aussi une benne de carbone. Tant qu'à faire. Parce que, voilà, mon stockage va être plein. Voilà. Donc, j'arrête à finir. Hop. Donc, la petite zone a disparu. Je vais le renvoyer à la maison pour reprendre un peu d'oxygène. Éventuellement, on se repose un peu. Là, qui... Ici, tu as fait la benne de carbone. Donc, je vais pouvoir éventuellement uper en mettant, bah, du stockage supplémentaire. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc, je ne vais pas le faire. Et donc, ce que je peux faire, c'est le calcul, je peux l'envoyer maintenant fabriquer des nanotubes ou des fibres selon ce que je dois. Alors, ce dont j'ai besoin dans le média, ça va être de me faire un quartier d'habitation. Donc, je vais aller à mon terminal et je vais me faire un deuxième quartier d'équipage, un petit quartier d'équipage. que je vais construire ici. Ah, alors, on voit, de temps en temps, il y a des... Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite sorte d'orage électrique. Hop, il est à l'intérieur. Il va pouvoir reprendre de l'oxygène. Un petit coup de... Wouah, il y a quand même des gros lags. De temps en temps. Alors, il y a un système de morale, je ne sais pas... mort de 9 coéquipiers lors du crash. Donc, sachant qu'ils étaient partis à 15. Alors, il en reste 6, sans doute, du coup. Ce n'est pas trop, parce qu'on peut en jouer 3, j'ai eu l'impression. Mais, on va voir. Je pourrais aller le faire. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu as ? Inspecté. Est-ce qu'il va, si je lui dis... Alerte de sécurité. Une tempête électromagnétique se dirige en direction de la station. J'en profite. Pour... Non, rien que ça fait baisser le morale. Ils sont soucieux, parce qu'il y a un orage angoissant. Alors, je vais installer un réfectoire. Et une couchette pour les aider à mieux se nourrir, à mieux dormir. Pendant ce temps, on a lieu à aller fabriquer des nanotubes, le temps que l'autre. On occupe de fabriquer le bazar. Parce qu'effectivement, c'est pour les lopettes. Mais, quand même, des fois, ça sert. Alors, je pense, j'imagine... Il y a un système d'XP. Voilà. Jade Foster. Alors, il a plus de deux en réparation, parce que... Parce que j'ai chopé un objet qui lui donne plus de deux. Et comme il a foiré un peu, on voit qu'il a chopé de l'expérience. Donc, au fur et à mesure, je vais pouvoir développer ça. Là, je suis en train de faire la fabrication. Ça ne s'est pas mis à jour. Si. Pardon, c'est là. C'est l'électronique, pardon. Ça développe son électronique. Tac. Ici, terminale de bloc. Dans le réfectoire, non, tac. Alors, je ne peux rien faire d'autre. Pour l'instant, il me faudra des batteries que je n'ai pas. Je ne vais pas pouvoir faire une couchette. Là, on voit qu'il commence à être un peu fatigué. Tac. Donc, est-ce que je peux... améliorer ma couchette ? Oui. Augmente la vitesse de récupération. Donc là, vous voyez, ça me coûte des nanotubes et de la fibre aussi. Tac. Allez, on va lire-moi ça. Voilà. Et donc, là, je suis en train de consommer le carbone que j'ai éminé tout à l'heure. pour le transformer en nanotubes. À chaque fois que je fais un kilo de carbone, ça me permet de faire dix nanotubes. Alors, vu l'état de forme, je vais aller faire dormir, machin. Hop. Il y a à manger après. Et toi, tu vas prendre le relais. Ouais, ça a l'air de rouler. Pas trop de lag, mine de rien, ça va. Allez, merci beaucoup, le signe. Les bisous. Tu parles éternel. Il doit me suivre de loin. Il doit être en train de jouer à autre chose. Et caneton, je ne sais pas. Voilà, donc, Jared est en train de récupérer. Comme j'ai fait une couchette, du coup, il peut... Il pourrait aller à 100%. Si je n'avais pas fait de couchette, je pourrais le faire dormir. Ou presque. Si je le fais dormir, je peux faire, clic droit, dormir ici. Il s'allongera. Tu supportes, ouais. Et sans toi, les jeux du signe ne seraient pas les mêmes. Voilà, donc, je pourrais le faire pioncer par terre. Il récupérerait qu'à 80%. Du coup, je serais obligé de le refaire dormir un peu plus tard. Il va falloir que je gère assez rapidement l'agriculture. Aussi. Donc, je vais devoir faire un autre module avec de l'agriculture. Bon, mais on a un peu plus de monde, je n'avais pas vu. Donc, je vais bientôt arriver au bout de mon stock de carbone. On voit que, clairement, au début, c'est vraiment les nanotubes qui sont les plus utiles. Alors, Jared est réveillé. Formidable. Donc, maintenant, il va falloir aller manger un morceau. Donc, des rations, j'en ai 13, là. Voilà, il fait scrunch, scrunch. Il peut zoomer. C'est un jeu qui est quand même très joli. Il est vraiment très bien développé graphiquement, franchement. Et, de fait, on a beau dire, ça tourne quand même assez bien. Alors, j'ai bien l'impression que Ryan est désœuvré. Je vais juste l'emmener faire... Hop ! Installer... Un autre module. Moi, tu vas aller récupérer ta combinaison et tu vas aller ressortir. Donc, j'ai évité la tempête. Si on est dehors, sous la tempête, on prend un peu cher. Hop ! Et sort de la station. En fait, on prend un malus, enfin, des fois où je l'ai fait, on se chope un malus qui te colle assez mal. Allez, tu vas l'inspecter là-bas. Allez, fouille un peu. On a suffisamment de carbone de la salabouille. Voilà. Alors, quand on ouvre, voilà. Là, il a ouvert. En fait, le taux d'oxygène, on voit, diminue d'un coup. Parce que, ben, on a du coup plus de... Plus de... D'air. Enfin, le dioxygène doit se répartir dans toutes les zones. Et, voilà. Donc, c'est un peu... Alors, souvenir en flou. Ah ! Si on croit que ça puisse sembler, cette photo de la nièce de Helaïmi a survécu au crash, comme joie d'avoir retrouvé ce souvenir qu'elle croyait perdu. Cinq ans de protection pour Helaïmi et Williams. Quel travail. Formidable. Donc, spatial culture. On va installer un petit truc de spatial. Voilà. Donc, on trouve parfois, effectivement, des... Des objets insolites. Là, j'ai du carbone. Tu vois, ça va, si j'arrive à trouver mon troisième gars. Je ne sais pas du tout où il peut être. Ah ! Là, j'ai un autre truc que je peux inspecter. Ah, il y a un meilleur. Hop. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce que tu es ? Une tyrolienne. Des bouteilles d'oxygène. Ça, c'est pratique. Une valise radio qui est en la portée du signal. Oh bon. Alors, pendant ce temps, Ryan, tu vas me faire une plantation fruitière. Donc, vache destinée à la culture fruitière. Mais si, des récats rigolières ou des réservoirs de fruits. Voilà, ça, c'est... Hop, on va installer ça, ici. Jared, pour l'instant, tu vas continuer ton explot. Alors, où est-ce qu'on a... Voilà, donc, j'ai récupéré une tyrolienne. C'est le dioxyde de soufre qui est inactif. Pour l'instant, je ne peux pas le faire. Donc, je pense qu'il va falloir que je développe un module spécial dans ma base pour pouvoir les récupérer. Bon, j'ai un peu la dèche. On, 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 on. Ah, là, j'ai des ressources. Tac. Il commence à te fatiguer, peut-être. Alors, plantation fruitière. Avant d'aller pioncer, tu vas m'améliorer ta plantation fruitière. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Il y a des rassures en plus, c'est des fibres de carbone. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai une grotte. Est-ce que je peux l'inspecter facilement ? Non, on, 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 on. Ryan, tu m'installes. Ah, là, ce que j'ai installé, c'est des bacs qui me permettent de cultiver plus de fruits. Les autres, je peux pas les mettre, de toute façon. Là, c'est encore du carbone. Je suis au-delà mon oxygène. Ça va. Du carbone. On n'y voit rien. Il y a un petit peu de goût de temps en temps. Et c'est quand même pas très souvent. Et toi, tu vas maintenant aller pioncer. Maintenant que je m'occupe, j'arrête. C'est bon, Ryan est en train de pioncer. Et je n'ai encore perdu personne. Je crois à RimWorld. Carbone, est-ce que j'ai des choses là-bas ? Non, terre rare. Il y a des petits coups de lac de temps en temps. Pas grand chose d'intéressant par ici. Bien triste. Ah, une grotte. Allons inspecter cette grotte. Il faut que je fasse gaffe de ne pas partir trop loin. Parce que si je pars trop loin, il faut me retrouver à cour d'oxygène. Donc là, je vais pas aller plus loin que ça. Que va-t-on trouver dans cette grotte ? Qu'est-ce que j'ai ? Terre rare, carbone, radioisotope. Ça m'a l'air loin. J'imagine que je dois pouvoir améliorer mes... Message entrant de Foster. Alors, Foster a repéré l'entrée d'une grotte. Impossible de savoir où il y a une qualité de son fond. Faut-il l'explorer ? Eh bien, on va tenter. On va espérer... Ah, plus 5 spi. Formidable. Cette grotte tortueuse et périlleuse aura donné une filière à Foster. Mais après l'avoir complètement cartographié les lieux, Foster en retire de précises informations sur la suite de sa mission. Formidable. Donc là, c'est l'event aléatoire par excellence. Ah, tu vas. Et tu vas rentrer à la maison. Ah, voilà. Là, c'est le jour. Bon moment pour essayer d'y voir un peu plus clair. Est-ce que je peux avoir mon troisième larron ? Là, j'ai une caisse par ici. On voit que... Eh, eh, eh. Il voit que d'elle. Alors, Ryan a fini de pioncer. Tu vas pouvoir les manger en morceau. Hop. J'espère que j'ai pas été trop gourmand. Non, je pense que ça devrait aller. Ouais, il sera peut-être pas très frais quand il va arriver. Alors, par là, je ne vois rien d'intéressant. Où est-ce que... Ah, tiens, là, j'ai un truc à l'écouter. Où pourrait être mon troisième larron ? 25% d'oxygène. Là, qu'est-ce que j'ai de là ? Là, c'est le carbone. Ben, vous voyez, ça devient tout moche, tout pixelisé. Je n'y vois plus rien. Un véhicule, certainement. Certainement. Je ne sais juste ni où ni quand. Je ne vais pas aller le choper. Mais il y a un atelier dans les trucs constructifs. Donc, là, je peux aller récolter des fruits. C'est marrant parce que les commentaires, en fait... Et si je lui dis... Il espère qu'on n'est pas trop pressés. 16% j'étais un peu limite quand même. Allez, il va être rechargé en oxygène. Voilà, donc là, je vais récolter des fruits. Et j'imagine que je pourrai plus tard les transformer en osion. Je ne sais pas trop comment. Mais je ne sais pas si je peux les manger telles qu'elles. Allez, on ressort. On va aller chercher. On a vu la boiboite. Elle est où, la boiboite ? Elle est là. Tout a un délai. Taki. Inspecté. Ouais, donc, du coup, pendant qu'il récolte ses fruits... Alors, il le fait lentement parce qu'il n'est pas bon. Voilà, c'est cet attendre. L'agronomie, ils sont pouraves. Mais il va vite passer au niveau 1, en fait. Parce que, voilà, c'est 100 points d'expérience. Du coup, en forage... Ouais, c'était pas ouf, quand même, hein, quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Des diamants, batteries... Ah, j'ai des batteries. Ça, c'est cool. Les batteries ont fait des trucs sympas. Et de l'acide sulfurique. Il y a aussi des trucs sympas avec de l'acide sulfurique, mais je ne sais pas quoi. Euh, euh, quel con, je suis passé à côté de ça. Est-ce que, par là, mon troisième larron serait d'ici ? Ça serait quand même dommage. Euh, alors, voilà. Donc, pendant ce temps, les fruits, ça augmente. Euh, voilà, il est tellement mauvais qu'il n'arrive pas... Il n'arrive pas à récolter suffisamment. Alors, non. C'est encore une foreuse. Oh, putain. C'est quoi ? Foreuse laser portative universel. Ouais, donc, en fait, chacun... C'est pas facile. Voilà. Ryan Stephenson a gagné un niveau en agronomie. Un engrais que seules les plantes... Ah, 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 ah. C'est pareil, il me manque des poches. Eh ben... Alors, non. Tu sais quoi ? Tac, tac. Je vais lâcher dedans. Alors, ça, c'est un autre truc dangereux. Euh, la tyrolienne. Pour l'instant, je ne vais pas la prendre. Je vais prendre le spray fer de saison. Ah, non, c'est que ça donne ça. Alors, pour l'instant, ça, j'en ai pas besoin, du coup. Euh, je vais reprendre ça. Alors, là, donc, c'est la deuxième forme de danger. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure des... ...dangers liés aux... ...aux tempêtes magnétiques. Il y a aussi des problèmes sismiques. Donc, là, j'ai un timer. Il me dit que j'ai intérêt d'être à l'abri, et que même en étant à l'abri, ça suffira peut-être pas. Euh, je vais aller raconter un peu du soufre de carbone. Ah, ouais. Alors, là, je suis à fond. En fait, je peux pas récupérer de plus. Je me fasse... ...d'avoir un fruit plus conséquent. Hop. On va en ramasser davantage. Et ensuite, je vais voir ce que je peux faire, grâce à ce que j'ai ramassé. Ah, donc, ça rentre. Oh, il est raide en même temps. Il est sur une île Loire. Ça s'est bien passé, ton raid, hier soir, Sam ? Allez, on va tout installer, tout améliorer. En 16 secondes. Je suis pas trop loin, donc je peux vite rentrer. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Non. Ah oui, là, je peux pas l'activer, parce que... 97 secondes. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai récupéré ? Des batteries, donc là, je peux rien en faire. Donc, je ne vais rien en faire. Qu'est-ce que je peux faire ici, avec ce que j'ai récupéré ? Ah, je peux améliorer... Récupérateur de déchets... Réduit la prise d'air pavre, ça c'est, à mon avis, pas utile. Donc, on va faire, toujours bon d'économiser les ressources, pour qu'on n'y a plus. 60 secondes. Allez, comme sinon on est à 6 kilos, je rentre. Toc, 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 toc. Tic, toc. Voilà, toc. Rentrer dans la station. Ah oui, parce qu'en plus, il faut qu'il nous désarbe. Je vais rentrer, Coco. J'espère que je vais pas faire de conner. Ça, c'est lancé. Au cas où... J'aurais peut-être dû le faire avant, même. Je vais aller m'équiper dans la... Ouais, juste attendre, vache. Voilà, on se rejère en oxygène, tant qu'on peut. Parce que donc, avec un séisme, j'ai pu voir qu'il arrivait... que ça pose un problème à la... Alors, attention, l'intégrité de la station est compromise. Alors, réparer, 5. A piece of cake. Euh, est-ce que j'ai un autre ? Oui, tac, réparer. Je vais faire de ça. Comment ça se fait qu'il y a encore ces 3 ? Bah, on me garde. Oh. Voilà. Donc, j'ai perdu de l'oxygène, mais c'est réparé. Tout va bien. Et mes deux gars sont à 100% d'oxygène. J'arrête un petit creux. Quand on a un petit creux, on est obligé d'enlever ça. Ça combinaison. Euh, tu vas m'installer l'autre extension. Pour... Moins besoin de prendre des repas. Bon, ils se sont pas blessés. Parce que j'ai eu des persos qui s'étaient blessés lors des séismes sur mon autre partie test. Hop. Je vais venir manger. Dès qu'il aura fini de paier son truc. Pendant ce temps que tu vas aller faire du dos, tiens. Hop. Un petit repillon pour récupérer un peu. Hop. Et puis... Et puis... Tu vas aller me transformer. J'ai besoin... De... Une anoptume de carbone. Hop. Je sais pas si on a intérêt à laisser les... Les gars avec leur combinaison. Je sais pas si ça leur pose des malus. Il va falloir qu'il aille bouffer, donc. Il a fini de faire dodo. Maintenant, il va aller faire miam miam. Il commence à avoir faim. Ça fait perdre du moral en plus. Brèche dans la station. Oh la vache. Le truc, en fait, ce qui est pénible, c'est que ça disparaît pas quand le problème est rigné. Donc je vais mettre le cas. Allez. On va se rééquiper. Alors, si je veux laisser... Je vais donner... Tac. Si je veux échanger du stuff entre les deux. Échanger. alors ça je vais te donner à ryan ça rien pour plus facilement la culture de plantes tu vas remettre des combinaisons et tu vas retourner ou miné c'est quand même bien stable franchement à part le premier plantage la première plantage initial et quelques lags alors ryan retourner je vais pas les minés à côté il faut que je sorte il faut que je n'en ai pas avec plaisir je vais enlever ta combinaison je vais t'aille manger aussi hop 40% de bouffe alors est-ce que je peux je n'aime pas ça je n'aime pas ça je n'aime pas ça je n'aime pas ça c'est qu'il est clair alors où est-ce que je suis pas encore à l'explorer ça c'est vide j'y suis allé là j'ai une autre foreuse non mais j'en ai besoin pour ryan éventuellement on va aller fouiller un peu par là donc là on a du souffle là c'est des terres rares qu'est-ce que tu as mangé toi oui tu as mangé non pas récolter d'autres fruits alerte de sécurité une tempête électromagnétique se dirige en direction de la station ben voilà je n'aurai pas le temps de rentrer la fibre le foster s'est blessé qu'est-ce qu'il a chopé électrisation grave moins 5 à toutes les compétences état critique c'est tout pourri t'as vraiment pas du tout le temps de réagir bon bon alors ah inspecter là j'ai un truc qui ressemble à cette élite euh ok donc là je récolte du fruit très bien alors alors oui et puis il y a d'autres il y a d'autres trucs potentiels qu'on peut alors ça ça m'intéresse pas alors qu'est-ce que je vais pouvoir construire d'autre pas grand chose pour l'instant euh les modules euh qu'est-ce qui m'intéresserait peut-être l'atelier une photo pour ça 80 maintenant donc pour avoir les 80 je vais en fabriquer là alors qu'est-ce que tu veux me récupérer j'arrête un satellite abandonné euh foster fait face à l'épave de satellites européens Amaterasu 11 dont on avait perdu la trace il y a plus d'une dizaine d'années alors qu'il pénétrait dans l'orbite de Yoh certains de ces composants pourraient être utiles à la mission voulez-vous le prélever ? alors là vu que donc en fait j'ai zéro en minage parce que je suis dans cet état critique de hum voilà j'ai moins 5 à toutes mes compétences alors qu'en forage bah c'est pas tant l'intige que ça donc j'ai un peu linéaire donc bah on attendra ah là va m'inspecter ça coco 68% là j'ai du carbone là c'est ma navette de base j'aurais besoin de trouver mon troisième bus j'ai pas vu celui-là j'ai pas vu celui-là merde moins perte de moins perte de morale on va m'inspecter ça et ensuite tu rentres d'accord voilà donc là il est réconforté puisqu'il a son objet personnel intime euh euh où en es-tu toi ? continue de nous faire de la prod c'est fondable je sais pas ce que c'est que le risque de découragement alors tu es fini nous avons désormais 61 ça n'est pas assez euh il va définitivement falloir que j'améliore tout ça alors qu'est-ce que je peux faire d'autre ? je vais faire une centrifugeuse je vais faire une centrifugeuse je trouve ça en est rasolyséant top donc pour l'instant j'en ai pas ma chambre à la verre est-ce que je peux l'améliorer ? ah je fais réduire la quantité de ressources consommées ah c'est bien ça euh la benne à carbone oui je peux l'améliorer forcément alors tu veux m'améliorer ça tout de suite grâce à l'assitude bon euh euh balises radios tyroliennes ok euh j'en ai déjà donc bah d'accord euh tac celui-là je l'ai pas vu non plus ouais c'est tellement bien la lumière ah si jamais vous voyez un truc que je vois pas vous étiez pas me le dire hein alors ça ça va me dure encore 7 minutes alors ça ça va me dure encore 7 minutes 8 fibres de carbone 4 rations bien euh tac terme de bloc euh le reste je vais le garder ouais pour l'instant je vais le garder aller euh va fiancé 35% d'oxygène je vais le fermer à côté de la base ouais ouais non t'as toujours 0 chie ouais mais j'en ai besoin quand même je vais le faire je vais le faire ensuite je vais prendre ryan je vais le ryan je vais le ryan regarde quelle stat il a 0 en minage aussi quoi quel quiche il y a des petites euh des petites bio pour chaque personnage euh expert en informatique identifiant 137 spécialité communication ouais leadership ça c'est le beau gosse quoi il y a 26% de carbone tu vas pas beaucoup miner coco peut être un kilo mais hop je vais travailler un morceau est-ce qu'il me consomme mes fruits là ou est-ce qu'il me consomme mes rations euh hop on rentre à la maison rentrer dans la station t'as 18% d'électricité tu vas pas faire le mal hop toi tu vas récupérer ta combi on va aller choper du matos bon bon ce que je vais faire c'est que j'arrête je lui il va donner sa fourneuse oh un nouveau euh oh alors c'est l'unique supercube de supercube euh merci merci à toi merci d'être venu euh en tout cas dans le chat et si tu as besoin d'aide avec le jeu et ben écoute voilà je découvre euh je découvre là je vais aller reprendre de l'oxygène parce que je suis limite écoute je débute euh donc pour l'instant je dois bien avouer que j'ai pas le sentiment d'avoir vraiment eu besoin euh alors si je suis à la recherche de mon troisième larron euh euh je me demandais si c'était facile de le euh euh de le trouver parce que pour l'instant euh j'ai pas le sentiment que ce soit le cas euh j'ai pas le sentiment que ce soit le cas euh j'ai repris déjà là tu vas aller tu vas aller tu vas aller c'est le même euh euh refuse de le pays de l'or carrément oh la vache pourquoi est-ce qu'il refuse il a zéro certes mais je l'aime bien quand même euh euh niveau zéro mais comment est-ce qu'on fait pour commencer euh tac l'équipement il y a une foreuse mais il veut pas bon bah euh je suis chagrin j'arrête euh j'arrête euh voilà mange le qu'il te plaît donc il ne veut pas euh de ce que j'ai vu tu t'en sortais plutôt bien ouais c'est ça c'est ce que j'ai cru comprendre qu'il avait besoin d'explorer alors pourquoi est-ce ah si là maintenant il veut bien je sais pas pourquoi tout juste avant il voulait pas mais il développe au moins son niveau 1 euh si alors question les fruits euh est-ce qu'ils sont consommés d'une façon ou d'une autre parce qu'en fait j'en produis euh mais là je suis je suis à bloc et tout à l'heure j'ai vu qu'il mangeait des rations je n'ai pas de fruits et qu'est-ce qu'il faut faire pour euh pour pouvoir euh récupérer euh récupérer des fruits on va faire un petit dégo hop le temps de récupérer transformer en ration avec la cuisine j'imagine que c'est que c'est là mais que j'ai pas je vais pouvoir les matériaux pour faire la la cuisine j'imagine où c'est dans l'atelier jour 4 un pas de plus vers l'enfer c'est tellement positif comme comme façon de présenter les choses la salle de l'équipage ah c'est ici je l'ai pas vu c'est bon bientôt perdre son déboeuf euh ouais les tempêtes magnétiques je trouve ça carrément punitif ouais la popote euh carrément punitif les tempêtes parce que tu prends tellement tellement vite tellement cher quoi le déboeuf il est hyper long et t'as quelques secondes en fait c'est impossible de l'éviter la ouais gg gg ariane c'est moi ça quoi toutes les compétences je l'ai trouvé chouchou quand même alors réfectoire ah c'est la cuisine d'accord il me faut des composants électroniques alors les composants électroniques est-ce que ça se trouve est-ce que ça se fait dans l'atelier euh voilà voilà bon on va pouvoir remonter remontrer là est-ce qu'on est là 5,4 ouais t'as fait ton level up j'arrête tu vas te rééquiper euh attends on va remanger un petit un petit morceau avant de ressortir elle est là elle est là tac 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 enlopée tac voilà j'ai plus mon debuff ouh 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 sortir de la station tac tac euh donc tac bouffée bah tu vas aller me transformer tout ça j'ai besoin de nanofibor tac pendant ce temps toi tu vas continuer mais pas ici euh oui surtout t'as plus d'euphoreuse toi regarde je vais récupérer la deuxième ah non je vais récupérer en haut j'ai une fourruse ici que j'ai pas pu prendre du coup tac je vais discaler euh ce qu'il va aller ce qu'il va aller ce qu'il va aller ce qu'il va aller tac fin d'est pas ouais ah ok tac 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 jusqu'là hop hop on grimpe pas mal alors là je vois que le jour dure comme ah putain j'avais pas fait gaffe j'avais pas levé je n'avais pas levé le nez oh là là et franchement il est beau votre jeu ça s'il y a vraiment un truc qu'on peut en dire c'est qu'il est beau hop hop voilà allez petite fourreuse comme ça ici c'est vide et c'est plus la peine d'y retourner tac c'est mon spécialité désescaladé tac rien pendant ce temps tu nous transcends tout ça ah ça y est jamais 80 donc on va aller pouvoir faire le module on va aller regarder ce qu'il y a dans l'atelier tac l'atelier qu'on va prendre ici alors il faut explorer un peu il ya dit le monsieur il faut explorer par là j'y suis j'y suis allé je suis pas parti de ce côté là je crois à l'ancienne terre carbone c'est tout pas beau c'est que ça peut être et tout pas beau c'est déjà ce que j'expliquerai tout à l'heure alerte des variations sismiques ont été détectés de nouveau pour la règle j'ai l'impression que tu vas reprendre ta mine en restant à côté un stress alors est-ce que l'atelier est terminé qu'est ce que tu veux dans la relation par la relation d'outils et d'équipements basiques et bah tu vas installer ça non tu veux pas avec avec si c'est vrai qu'il faut préciser pas assez de ressources qu'ils ont rempli chambre électronique des blocs qui est des diamants je pense que je suis content installer un piece of cake ouais gnocchi dis moi le les tempêtes magnétiques est-ce qu'il y a un moyen de les prévenir un tout petit peu ou c'est juste pas possible j'ai l'impression que c'était un peu chaud chaud alors ouais maintenant je peux faire une chambre électronique déjà on va voir ce qu'on peut faire ici là on peut rien en faire fabrique alors spray fertilisant donc ça j'en ai un j'en ai un visière de protection rien des risques de blessures lors des tâches de maintenance de la station d'accord mais alors légèrement le prison est inactif balise radio j'en ai explosif ok tir au lien attends il faut que je fasse gaffe de rentrer j'arrête hop ah d'accord hop tu vas rentrer on va essayer d'être moins short que la dernière fois donc les tempêtes magnétiques tu les vois arriver et tu peux te couvrir en conséquence dans ou en dessous de la base ou alors sous les rochers mais tu peux pas les annuler oui ça j'imagine bien c'est un peu logique on les balèze mais pas à ce point là quoi euh alors je fais pas les j'ai comme dit de l'exploration c'est tout ça coûte de la fibre ok euh foreuse d'orfroidissement protège des températures extrêmes foreuse portative capsule de survie ok outils de réparation il y a j'en ai un éclairage de repas c'est pas mal composants électroniques oui donc autre question bah justement les composants électroniques attention l'intégrité de la station est compromise euh vite on va préparer sauf que toi euh ce que je peux réparer c'est avoir de combien j'espère ah merde ça coûte de la fibre de carbone il faut que je fasse de l'office bon manifestement on peut euh pouvoir prendre de l'oxygène toi tu peux aller manger un petit morceau oui donc les composants électroniques ça se ça se récupère comment euh euh gnocchi c'est uniquement dehors ou il y a un moyen d'en fabriquer puisque bah j'espérais que je pourrais là mais peut-être avec les plans plus avancés euh tu vas ressortir tac 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 tu peux les récupérer dehors ou sinon les fabriquer dans les raffineries d'accord j'ai pas de vent euh si j'ai une raffinerie ah il faut que je vois comment est-ce qu'on fait ça oh il y a de la neige il y a de la neige on my way bon euh alors tiens maintenant que j'ai récupéré c'est attends je vois ça là mais non merde ça c'est mes trucs de base je suis bête il y a des lumières euh je sais il semble pas possible non pas le lac de souffle que je veux il était une un truc qui ressemblait à un satellite euh euh signal d'host d'accord ça c'est quand même les objectifs c'est vrai que j'en ai pas parlé euh l'objectif c'est quand même de sortir l'atelier c'est pour l'équipement surtout d'accord euh voilà donc on il faut essayer de réparer notre navette pour retourner sur terre euh euh et bon voilà c'est nécessaire de réparer le cockpit de récupérer des batteries relancer les moteurs donc il faut des barres de combustibles voilà il faut plein plein de trucs autant dire que j'en suis assez bon euh si tu as pas de raffinerie oui oui c'est je l'ai construit la raffinerie ça c'était de là que je suis sorti euh où est-ce qu'il était le truc que j'avais vu et que je pouvais démonter euh Roger où est-ce qu'il était il était pas là tiens inspecter qu'est-ce qu'il fait Ryan pendant ce temps il fait rien endur euh temps t'as plein de plein de choses à faire ah terre rare là-haut euh c'est quoi ça oh putain ah mais celle-là j'avais déjà euh 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 oui il est mis en électronique formidable bon euh j'avais trouvé mais il faut se souvenir où un vieux truc que je pouvais forer mais je sais plus où c'est je sais plus où c'est voilà et c'est un peu pénible alors il y a des pulls j'ai un peu de faire ici euh pas dans la chambre de laser j'imagine puisqu'il faut des pièces électroniques la centrifugeuse peut-être cellules de confinement qu'est-ce que ça fait la cellule de confinement je ne sais pas si non mais d'accord de stocker des des radioisotopes euh pas assez de ressources cube de traitement chimique qui est pas d'accord là il faut aussi des composants électroniques donc réduire le c'est de 31 chambouine cronde permet de transformer du carbone en dioxyde de soufre en diamant euh donc c'est pas là alors j'imagine du coup ça va être avec les terres rares ou à trop de température des signataires on va installer un truc de terres rares hop tac ah oui il faut toujours installer euh il faudrait que tu rentres peut-être donc ça j'imagine que ça veut dire qu'il faudrait que il faut que j'aille en ramasser ah d'accord j'ai aussi du soufre permet de faire de l'acide sulfurique c'est logique permet de faire des batteries c'est logique et du diamant euh gnocchi pour info je viens de voir un petit pot euh assez moche euh un petit pot assez moche là à l'instant alerte de sécurité voilà ah je l'ai vu une tempête électromagnétique se dirige en direction de la station donc là je suis dessous et du coup je suis je suis protégé ici euh oui je le disais euh gnocchi j'ai vu où est-ce que j'ai vu j'ai vu là dans chambre des lasers le la chambre à micro-ondes qui permet de transformer du carbone de soufre en dioxyde de soufre et du dioxyde de soufre en diamant avec un D euh c'est voilà à corriger alors fours en fusion et bah non c'est pas ça euh permet de transformer les terres rares en batterie bon euh bon je vais aller choper centrifugeuse alors euh centrifugeuse installée applaud the master oui oui c'est bon t'as vu où c'était euh gnocchi pas de soucis bon on est aussi un peu là pour ça hop hop tu vas aller manger un morceau hop hop tu vas aller manger un morceau est-ce que c'est ici tac qui centrifugeuse non ça ça permet juste de euh euh alors du coup euh j'ai pas vu dans la raffinerie ce qui permettait de faire des composants électroniques c'est la centrifugeuse c'est la centrifugeuse pour euh euh mange un morceau et toi aussi il va manger un morceau et toi aussi il va manger un morceau ton yep c'était pourquoi ? j'ai pas j'ai pas fait gaffe quand tu l'as mis euh voilà tu prends un gros dodo toi aussi donc et tu vas ressortir néan d'accord ok euh donc ma question c'était dans la dans la raffinerie qu'est-ce qui permet de qu'est-ce qui permet de faire des composants électroniques puisque j'ai pas vu voilà je t'ai pas vu toi ici c'est le matériau de survie pour la fusion je crois bon a priori tu sais mieux que moi pour la fusion donc ce serait des terres rares ils sont bien cachés vos trucs pour les voir parfois il faut s'accrocher c'est du carbone alors qu'est-ce que t'as là-dedans kit d'urgence médicale, antidouleur merde mais j'ai encore trop que j'ai manque de place ah si je peux prendre alors terre rare où est-ce que je peux en ramasser où est-ce que je peux ramasser des terres rares carbone c'est vide terre rare où est-ce que j'en ai vu carbone mauvais où est-ce que j'ai vu des terres je cherche de la terre rare dioxyde de soufre c'est pas ça que je veux je sens que je suis pas parti du bon côté alors j'arrête repars de l'autre côté désolé je fais un peu faire la virouette pour de refusion ah d'accord je vais aller voir où ça lag ça lag de temps en temps bon là ah si là j'ai de la terre je vais aller voir je vais aller voir je vais aller voir alors maintenant que tu as pioncée alors tu dis four de refusion ça tombe bien si four de refusion oui fabriquer des batteries ah fabriquer des composants d'accord ok et là ça permet de fabriquer du combustible ok d'accord c'est avec le clic droit que tu as très bien donc dès qu'il aura euh tiens un instant tu peux pas lui fabriquer des nanotubes des nanotubes ok je vais mener mes premières claires rares et je vais pouvoir faire mes premiers composants électroniques formidable on en fait combien on en fait hop dès que j'aurai utilisé tout mon carbone je switch sur le four de refusion hop 104 nanotubes de carbone c'est très bien hop allez tac plus de travail plus de travail plus de travail pourquoi il refuse d'obéir aux ordres pas facile c'est bizarre qu'est-ce qu'il explique euh oui il veut faire la trompette c'est cool mais c'est bizarre en fait ce système où il refuse et en fait il suffit de recommencer juste après pour que pour qu'il le fasse allez mes premiers composants électroniques ou comme j'aurais miné tout ça je rentre à l'amazon j'ai toujours pas trouvé mon troisième larme je suis malheureux je suis malheureux hop ok on rentre ok donc j'ai mes premiers composants qu'est-ce que je vais pouvoir en faire par la chambre de laser alors je peux réduire le cycle de transformation ça permet d'aller plus vite ou de transformer du carbone du dioxyde de soufre que je n'ai pas en diamant donc je ne vais pas le faire euh pardon tac tac un fond de refusion ça permet de réduire le serveur de pain et de la quantité donc ça c'est pareil ça permet d'économiser de faire euh des batteries pour l'instant je peux peut-être faire le condensateur euh et la centrifugeuse ça permet on devrait dire la quantité de refusse on se consomme ok donc ça c'est bien mais pas indispensable par contre la cuisine clairement on va faire qu'elle se passe rapidement j'arrête 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 voilà on va pouvoir aller faire un gros dodo il y aura bien mérité une petite pause le moral c'est quand même chaud 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 il va falloir que je fasse des petits objets je pense hop va faire alors toi tu as fait ta cuisine tu vas pouvoir préparer des rations alors hop 0,5 kg ça fait une ration donc je peux faire une ration pour l'instant c'est relativement tranquille j'ai vu que deux types d'avaries possibles alors je peux aussi accélérer pour le moral tu peux aussi les faire discuter ensemble alors enfin faire du sport j'imagine que c'est dans le quartier d'habitation aussi génération voilà c'est la gouille c'est la gouille plateforme sportive cabine de communication ça fait quoi par un pionnier de communiquer avec leurs proches garder un mental d'acier d'accord activer pour garder le moral ok pour qu'ils ont rempli donc là je peux tout faire c'est juste qu'il y a 5 emplacements et j'en ai que 4 enfin il y a 5 trucs à construire j'ai que 4 emplacements euh je vais faire une plateforme sportive qui est peut-être un peu moins coûteuse à plat de master coûteuse hop j'arrête à finir son dodo il va aller faire un miam miam tac manger tac tac alors qu'est-ce que je peux améliorer ici dans la cuisine voilà augmenter la vitesse de transformation réduire la quantité normal et sur la plateforme sportive l'entretien de musculité et tu vois mieux on va dire qu'on utilise la batterie ici euh ah oui je peux les faire discuter tu disais ouais on a mis occupé la cabine oui j'imagine qu'il y a une discussion alors d'accord discuter je vais accélérer un peu le temps tac d'accord ok ça va faire augmenter effectivement tout doucement le moral euh et si je te fais faire plutôt du sport ils ont gagné tous les deux un moral alerte des variations sismiques ont été détectées parfait ah oui là je suis en vitesse 1 il faut que je fais le gaffe euh tu vas reprendre une combi je vais me réchauffer un peu de carbone quoi que non là je suis bon en carbone euh en fabrication peut-être pas meilleure je vais faire ce que je peux faire là déjà euh d'accord je peux juste faire plus de réservoir de fruits et plus de présentation crustière et là il me faut des choses que je n'ai pas ok alors j'ai avoir besoin de euh ouais là il me faut euh euh je vais bien faire un peu de minage en attendant je vais peut-être avoir le temps de terminer ça tiens, on va manger un morceau plus de dans le doute, je vais lui faire remettre ça comme on le vend oh merde le suivi de... il n'a rien de pouvoir extraire le suivi de consigne n'est pas forcément idéal hop 66 il va avoir le temps de avancer tout seul allez on retourne dedans une grosse gâte on va l'oxydé du coup j'avais laissé dehors je sais pas s'il y a un endroit où je peux déposer... ah oui il y a un interstation c'est vrai que je pourrais me déposer attention l'intégrité de la station est compromise il y a de la brèche il y a de la brèche il y a de la brèche là et... là alors que... alors il l'a encore il n'a plus son outil principal donc pour info en fait j'ai récupéré tout à l'heure j'ai récupéré tout à l'heure un objet qui lui donnait plus 2 en réparation et j'ai l'impression qu'il le garde ce plus 2 elle vit à m'éternam alors que l'enterron devrait plus l'avoir euh... ah merde j'ouvre les débordes pardon je remonte euh... donc l'inventaire je vais déposer euh... rester en tenantiement balise radio tac... tac... pour l'instant on va supposer qu'on en a pas besoin là ah... attends je peux améliorer rechargeur automatique euh... c'était ma ration pas mal là parce qu'elle est rangée dans le porteur d'accord et ça réduit la durée d' remplissage des bouteilles d'oxygène de 25% d'accord il y a des petits trucs qui par exemple de faciliter un peu le travail euh... alors... là donc donc si je veux faire la plateforme de forage il me faut 4 ou 1 que je n'ai pas tac... euh... jared 75% 44% tu vas sortir ryan tu vas pouvoir te poser ta combinaison ouais donc regarde je vais te remontrer euh... si je prends jared euh... euh... si je rep... donc tu vois il y a le plus 2 ici en vert alors qu'il n'a plus l'équipement là il est très fertilisant d'ailleurs c'est... pas du tout sur lui que je devrais... ah non pardon euh... euh... il a posé euh... il était... il était... il était dans le coin et nous sommes toujours 7 il était par là je crois non... inspecteur là c'est vide On my way Où est-ce que je l'avais vu ? Roger c'est chiant ça quand tu as posé des trucs qui te part et que... que tu sais plus où c'est euh... toi il est temps que tu fasses d'autres mots Movin Où est-ce que c'est ? je sais plus... euh... voilà donc j'ai toujours le plus 2 alors que je devrais plus l'avoir non 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 c'est pas c'est pas la compétence qui s'est améliorée euh... compétence améliorée ça reste en jaune le plus 2 il l'a eu dès qu'il a chopé l'objet et euh... alors qu'il a posé l'objet bah il l'a toujours ah tiens ça j'avais pas trouvé prévient des risques de chute lors des secousses sismiques formidable ok euh... sauf que c'est pas ce que j'étais de me chercher mais... ah il est là là et je l'avais raté j'ai dû passer à côté tout à l'heure faut vraiment avoir l'oeil dans le jeu oh... ah merde la tempête la tempête il faut que je me cache sous un caillou est-ce que j'ai un caillou pour me cacher ? oui je peux me cacher là satellite abandonné euh... plus tard du coup je vais me cacher sous le caillou dès que la tempête aura eu lieu j'irai... bah oui... au bonheur du debugging vous allez bien vous amuser dans les prochains jours ce week-end j'imagine qu'il n'y a pas grand chose d'autre que le boulot de prévu vous êtes une équipe de combien ? vous êtes une équipe de combien ? ouh il a faim mon gars tu voudrais pas la faire sauter ta tempête là ? alerte de sécurité une tempête électromagnétique se dirige en direction de la station voilà ouh... je suis protégé je n'aurais pas l'été à l'entrée hop là tac... alors il y a un autre système de vue là oui oui vas-y je sais pas ce que c'est que la différence entre in et out pour la vue ah peut-être que... non c'est quoi la différence entre... vous êtes 10 en viande d'accord plus 6 fibres de carbone bon euh... j'arrête du temps de rentrer à la maison pour aller manger bon Winterfonds salut bienvenue sur le live euh... 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 ouais du coup ils se déplacent vite ah non ils perdent du moral par minute euh... euh... je me doute bien que ça vous en avez plusieurs mois mais je pense que là le week-end va être un peu chargé c'est surtout ça bon le temps qui revient je suis en vitesse 2 tiens alors ça j'ai pas vu oui c'est quoi la différence de vue in et out ah oui c'est pour voir l'extérieur ou l'intérieur de la station d'accord ok compris alors enlève ta combi il va manger un morceau avant de déprimer ok hop le moral je vais essayer de ne pas le faire tomber en dessous de 30% parce que... allez causer un peu j'imagine qu'il y a un facteur qui fait que... il doit aller de plus en plus... tu peux pas trop perdre de temps il est doué... maintenant c'est bon bah... quand t'as repéré le truc effectivement c'est plus facile il faut juste avoir le bon truc pour planquer alors c'est quoi que j'avais récupéré c'était des... j'ai plus... bon c'était pas terrible c'était juste la fibre de carbone je crois bon allez on va accélérer le temps qui cause 47 debout 50 ans de fatigue allez ça monte pas vite... tig 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 ouais ça monte pas vite tig 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 On va aller jusqu'à 35 pour les deux, histoire de se prémunir d'un moins 5 pour le prochain orage. Vérouiller la caméra. Ah oui, je peux vérouiller la caméra sur un personnage, j'imagine. Contrôler les... On va voir les conseils, d'accord. Manger, dormir, exploiter le gisement... Ok, tout ça c'est bon, c'est à peu près maîtrisé. Là on a l'activité sismique. 36%, 35%, allez. Bah où tu vas ? Tourner, faire du sport. Tac, tac, tac. Et toi tu vas ? Allez, pujancer un coup. Tac, tac, tac. Allez, manger en morceaux. Tour 8, pas de plus vers l'enfer. T'as raison Ganto. Mais on n'est pas RimWorld ici, ils ne peuvent pas faire des bébés. C'est comme ça. C'est triste. Voilà, 37%. Dès que tu passes à 38%, tu peux aller manger. Non, tu ne veux pas passer à 38%. Toi, on va équiper. Tac, combi, tac. Ouais, plus un niveau d'éclétisme. Allez, manger. Et dodo. La combinaison, elle sent vite toute seule d'oxygène. Tout naze. Et dodo. Et toi, sortir. Alors, j'ai trouvé l'un des deux trucs que je recherchais. Mais... Alors, tiens. Je vais aller chercher cette énorme grotte. Comme j'ai mon gars super athlétique. Je suis curieux de savoir ce qu'il se trouve ici. Là, j'ai le carbone, c'est formidable. Et je vais essayer de désescalader. Tac. Alors, avec la touche shift. Non, fermé. Point de départ, point d'arrivée. Tac. Raté. Et... Merci pour le raid. C'est encore l'amie Vébus. Salut à toi, Vébus. La soirée de Dwarf Fortress est arrêtée. Salut Squash. Salut Pricope. Bienvenue pour ton premier commentaire ici. Nous sommes sur... The Pioneer. Sur Shadow Empire. Ouh là. Sur The Pioneer. Qui est un jeu qui est sorti en Early Access aujourd'hui. Salut. Merci d'être venu. Merci pour le raid, Vébus. Et à chaque fois que je fais un live, fidèle au poste. Euh... Voilà. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler, ça s'appelle The Pioneer. Ou Pioneer. Je sais. Je n'arrive pas à savoir lequel des deux est la bonne prononciation. Euh... Surviving the Desolation. Donc, nous avons... Euh... Deux... Deux petits gars... Euh... Qui... Pour l'instant, je devrais... Euh... Je sais pas si c'est un bug ou pas. Euh... Euh... Yoki. J'ai vu un bug. Enfin, je sais pas si c'est un bug ou pas. Donc, nous avons Yoki avec nous, qui est un... L'un des développeurs... Euh... Du jeu. Euh... Euh... Non, c'est pas échanger que je veux faire. C'est toi. Escarader. Allez, tu remontes. N'yoki, est-ce que t'es dans le coin ? Est-ce que tu m'entends ? Euh... Il n'y a rien à faire. Tiens, est-ce qu'il faudra pas me fabriquer les trois trous ? Il sert à rien. Il sert à rien. Euh... N'yoki, oui j'ai une... Tiens. Euh... Fais-moi un passe-temps, deux passe-temps. Euh... J'ai une... J'ai une question. J'ai eu un event dans une grotte. Euh... Là, j'avais une grotte. Je viens d'aller explorer. Il m'a dit que j'avais gagné 5 kg de radioisotope. Et comme tu constates, j'ai 0 kg de radioisotope. Donc je suis tristesse. Euh... Ah bon, eh bien. Je ne sais pas si c'est normal, alors qu'en plus j'ai le... Comment... J'ai le... La centrifugeuse qui me permet en théorie de traiter les radioisotopes. Euh... Il n'y a pas d'essai de stockage, mais... Ah oui, d'accord. Ok. 0 sur 0. La tête à toto. Donc là, de base, en fait, on a un stockage de 10. Enfin... J'ai construit ça, ce qui ne me serve à rien, en fait. C'était un peu con. Euh... J'imagine que c'est utile ensuite, mais... Ouais, c'est ça. Bah, c'est... Je suis tristesse. Euh... 34% d'oxygène. Bah, c'était en x2. Oh, le double. Alors... Du coup, où est-ce qu'ils sont les passe-temps ? J'imagine qu'ils sont. Euh... Dans l'inventaire de la station. Alerte. Des variations sismiques ont été détectées. J'arrête. De toute façon, t'as 29% d'oxygène, tu vas rentrer. Ok. Euh... Prends un passe-temps. Tac, tac, tac. Euh... Le cas échéant. Bon, non, ça, tu sors pas trop, toi. Ok. Donc, j'ai fabriqué mes premiers objets. Euh... J'ai désormais un passe-temps sur moi. Donc, du coup, quand il s'ennuie... Il... Il me ferait rien. Enfin, il me regagne du moral. Oui, oui. Non, mais clairement, ça doit être ça. C'est effectivement un peu de bête. Et un peu de tristesse. Euh... Ok. Toi, tu veux aller me fermer. Non, c'est pas facile. De ça. Hop. Tu recherches mon oxygène. Bon, j'ai toujours pas trouvé mon troisième larmon. Ça me... Voule un peu. Euh... Va choper ton baston toi aussi. Hop. Haute magnétique. Du coup, il y a la brille. Euh... En cas de secousisme. Euh... Ça c'est quoi ? C'est rien et tout. D'accord ? Euh... Tu vas... 43%. Tu vas enlever ta pandémie d'avant. Ouais, pas de soucis. Et bah écoute, c'est un grand merci Gnocchi d'être venu. Euh... Merci à toi. Merci pour ton jeu. Merci Supercube. Pour la clé. C'est quand même cool. Euh... Bon, il est quelle heure ? Il est 23h. De toute façon, je ne vais sans doute pas trop tarder non plus. Je sors d'une semaine difficile et longue. Mais un peu claire. Voir très claqué. Euh... Donc je pense que j'arrêterai d'ici... D'ici pas longtemps longtemps. Euh... La manger était reposée. Mais ça va bientôt péter. Euh... J'ai plus de ressources. Toc toc toc. Sure. On va les causer ensemble. En attendant... Que ça pète. Et bah euh... Y'a pas de quoi. C'est terrible. Prendre du temps pour jouer, c'est vraiment un drame. Euh... Voilà. Bah si... Si je vois d'autres trucs, hein. J'hésiterai pas à... A signaler des chaussures Discord. Et puis euh... J'essaierai de... De refaire... Au moins un live sur le week-end. Euh... Voir deux peut-être. Je verrai en fonction de mes dispos. C'est pas évident. Mais... Pas autant que je voudrais. Mais en tout cas, un grand merci à vous. Hop. Euh... Attends. Je vais leur faire prendre leur combi. Tac. Plus un chacun. Hop. Pour réparer, c'est plus pratique. Ouh. Là j'ai eu un petit rollback. Il a fait un... Je rentre, je sors. C'est plus pratique. Alors... Qui vont être les problèmes ? C'est l'heure du tremblement de terre. Attention, l'intégrité de la station est compromise. Aller, on repart un peu en explot. Tout ça, c'est fouillé. C'est trop drôle, comment c'est... Oh, une belle sorte d'aurore Montréal. Ciel étoilé, c'est trop classe. Jupiter qui est tout sombre. Franchement, c'est super nice. Ah, j'ai mes 80, c'est quoi ? Je vais le faire. Je vais le faire finir un peu. Tu vas me construire la plateforme de forage. Qui est... La plateforme de forage, c'est ce qui a tué ma deuxième partie. La première partie, elle a été très 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 courte. A piece of cake. Ouais, sur la première partie, je me suis retrouvé à vouloir... J'avais pas compris le système d'escalade, de saut. C'était un peu... Le premier abord était un peu compliqué. Donc ça a duré... La première partie, elle a dû durer 10 minutes. Et puis la deuxième partie, qui pour le coup, était plus longue. Elle a duré pas loin d'une heure. J'ai construit la plateforme de forage, vous allez voir. Là, là, ça construit. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Je vais vous expliquer mon drame. Donc la plateforme de forage, c'est ça. Et en fait, elle est en deux parties. Il y a une partie intérieure, et une partie extérieure. Sauf que, quand on veut aller dehors, je... Oh merde. Il y a des éclairs. Je suis pas loin. J'ai une femme connerie. Donc quand on va ici, en fait, on est dehors. Et donc mon gars, il n'avait pas sa combi. Et du coup, il est amouru. Station de recharge. Petite recharge en oxygène. Mettez une maison, le VA. Hop, ça me coûte. Ça me coûte quoi ? Attends, on va te planquer, toi. Pas te planquer avant que ça me pète. Mets-toi sous la station. Sous la station de forage. Pas te prendre d'éclairs magnétiques. Voilà, donc j'ai mon gars qui s'est retrouvé dehors. Et puis, il y a tout mouru. J'étais triste. Allez, il faut que ça pète, là. Alerte de sécurité. Une tempête électromagnétique se dirige en direction de la station. Encore raté. Enfin, putain. Hop, ça y est. On va ressortir. Ah, mon âme. Il a envie de lui en regagner son forage, là. La vache. Ah, et 1600 points d'expérience. Putain. Putain. Il a combien en électronique ? 900. Donc, c'est 160 pour le niveau 2. Non, 400. 400 pour le niveau 1. 400 pour le niveau 2. Il y a la dalle, la pépère, là. Il faut aller te manger, coucou. Oui, je sais. C'est moi qui suis censé te dire. Ah, ça va mieux. Après, voir qu'elle est... Flessingham. On va faire un peu de sport. Ce n'est pas si facile. C'est ton petit moral. Pendant ce temps, qu'est-ce que je peux faire ici ? Alors, station de recharge. Dépositive de recharge d'oxygène. Des combinaisons le VA. D'accord. Ça peut permettre de... Une forme de carbone, une forme de terre rare. D'accord. Donc, c'est des trucs qui font de l'automatique. qui doivent permettre de faire des forages automatiques comme mis en VA. D'accord. Ça permet de remettre... Ok. Donc, ça, ça permet d'aller plus loin. C'est juste indispensable, ça, je pense. Re le signe. Non, attends, ça me met ici. Ah oui, j'imagine qu'il y a des trucs qui vont dehors. Terminal block. Pourus de carbone. Eh oui, c'est ça, ça s'installe dehors. Ok. Hop. Alors, tu vas m'installer. Bon, on va tester. Tac. Applaud le master. Ouais, ouais, j'ai eu... Un dev... gars de l'équipe du développement. Écoute, pour l'instant, prêt à faire survivre. J'aimerais juste bien arriver à trouver mon... mon troisième gars. Et jusque-là, bah... Et j'ai pas eu... J'ai pas eu de chance sur son point d'apparition, puisque... Il semblerait que ce soit aléatoire. Ce n'est pas forcément absurde, mais... Mais bon. Eh, 21% d'oxygène. Il faut rentrer. Là, tu m'as construit ça. Et... Euh... Tac. Compresseur, durée d'emplissage. Oh, ça c'est moins l'indispensable. Je vais tester la forêt de carbone. Non, c'est un petit... Pas grand-chose. Tac, tac. Allez, recharge-toi un oxygène. Tu vas lui aussi laisser une petite graine. Tac. Alors, là, c'est terminé. Comment est-ce que je peux t'améliorer, toi ? Euh... Augmente le stockage de départ. Stockage de point. Ah, d'accord, c'est du stockage automatique. Ok. D'accord. Foureuse de terre rare. Ah bah ouais, carrément. Faut mieux jouer ma trompette. Applaudir le master. Je refuse de baigner en faisant... Mais... Oui, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas ta trompette, c'est tout. Je la trouverai peut-être un jour. Ouais, ça relâche. Ça relâche. Tiens. Est-ce qu'il y a des sauvegardes automatiques ? Toujours pas. La partie, il y a des sauvegardes. Et puis ça, c'était mon deuxième drame. Euh... C'est que quand j'ai fait... Euh... Comment... Comme j'ai fait mon... Donc mon gars qui est sorti là, dehors. Et bien, il a mouru. Enfin, il a pas mort, en fait. Il a été asphyxié. Et... Et j'ai pas pu le sauver. Et le souci, c'est que du coup... Et bien... Il y avait pas de sauvegardes automatiques. Et... Non, mais j'explique le signe. Il y avait pas de sauvegardes automatiques. Et du coup, j'ai perdu ma partie, en gros. Parce que j'avais un gars qui était mort. Et du coup, j'en avais plus qu'un. Et j'étais tristesse. Voilà. Vous saurez tout. Voilà. Ça peut bugger. Hop. Allez, il va faire de dos. Ouais, je vois là où ça devient utile de... Ouais, j'imagine qu'il faut aller le récupérer ensuite. Ça permet d'avoir en permanence... Non, d'un matériau. Voilà. Ça augmente le stockage de départ. Ok. Bon. Du coup, tu as une tristesse, mais... Tout ça, parce que... Pas d'écrit. Ah, la trompette. Oui, bah oui, la trompette, elle râle. Le gars, il râle, parce qu'il a pas sa trompette. Désolé pour lui. C'est ainsi. Bon. Allez, ceci dit, ça fait deux heures que je fais cette partie. J'y suis un peu, beaucoup, fatigué. Je vais m'arrêter ici. Je vais mettre en pause. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sauvegarder. Le blog, ça se perdait tout court, ça suffit. Confirmer. Et puis, bah, merci. Merci à toi, le signe, d'avoir été en contact avec Supercube. Le signe trinque. Ouais. J'ai pas de flotte. Je vais arrêter la VOD. Ouais, ça, je vais le faire tout de suite. Bisous, bisous à tous. Merci, internetatrice. Merci, internetatateur. Et j'espère que ça vous aura plu, cette découverte du jeu. J'espère que, voilà, ça vous donnera envie de jouer vous-même. Et puis, voilà, à bientôt. Laissez des petits commentaires. Faut pas hésiter. Et bye-bye. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501